Salut la compagnie, mon nom est Psychodélique et derrière moi se trouve mon valet Piguel. Ensemble nous allons vous montrer les qualités de distorsion de l'espace de l'épouvantaboule. Non, non, ne soyez pas alarmé. Utiliser correctement l'évampoutamboule peut te faire gagner un nombre incalculable de points. Essayons. Allez, on se retrouve avec le niveau de Jack le Ventreur qui s'appelle en fait Renfield la Citrouille. L'épouvantaboule. Je ne me souviens absolument pas de qu'est-ce que c'est que son fait étrangement réapparaître la boule en haut de l'écran après la chute en bas de l'écran. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va faire ça tout de suite pendant qu'il y a plein de... Est-ce que je vais l'avoir comme ça ? Yes. Donc là, normalement, dès qu'elle va toucher le sol, elle va réapparaître en haut. Ça peut être sympa. Donc bonjour à tous, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va au poil. Ça va au poil. Ah oui, mais là, si elle n'a pas de vitesse, elle va tout le temps revenir au même endroit en fait. Ah super. Ouais, c'est bien, mais sans être bien. C'est pas terrible dans ce niveau-là. Mais bon, c'est pas mal. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Piggles. Et vous savez quoi ? Je me suis rendu compte en fait qu'il y a eu un add-on dans Piggles que je n'ai jamais, jamais fait avec un personnage en plus et plein de niveaux en plus. Les niveaux, apparemment, j'ai vu, c'est juste des challenges en plus. Mais les nouveaux personnages, par contre, apparemment, ils ont un scénario. Donc on va voir ça. On va découvrir ça ensemble. Ça va être la grande première. Eh, pas mal. Yeah. Ça va, ça va. Ça a l'air de bien se dérouler. Oh, ça se déroule super bien. Ça se déroule super bien. Ah, dommage. J'aurais voulu la faire rebondir un peu plus. Oh, peut-être que... Oui. Oh oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, ça commence super bien. Ça commence super bien. Coup super distant. Ah oui, on avait le coup distant à 25 000 points. On a aussi le coup super distant à 50 000 points. Mais il faut... En fait, ça doit traverser quasiment tout l'écran pour avoir le bonus super distant. Oh là là. Je suis veineux en ce moment. Je suis vraiment veineux. Enfin, je ne sais pas si on dit veineux. Je suis veinard. Ah putain, par contre, ils sont chiants les taquets. Qui est là qui reste ? Je vais attendre que le tambour revienne. D'ailleurs, pour rester, tiens, dans le... Ah, plus haut. Plus haut ou plus bas. Yes. Oh, c'est bon. Pour rester dans le... Pour rester dans l'ambiance, quel est votre film d'horreur préféré ? Est-ce que vous êtes un adorateur de Les Clones Tueurs Venus de l'Espace ? Qui est un superbe film que je vous conseille à tous. Ça surf entre film d'horreur et limite humour. Brain Dead, de Peter Jackson. Qui est vraiment pas connu, mais pourtant, qui est juste phénoménal. Ah ouais, le gars qui a fait Les Seigneurs des Anneaux, c'était un dieu du film d'horreur dans les années 70-80. Et Brain Dead, qu'il a signé, est juste anthologique, foncé dessus. C'est une tuerie à voir. Ah cool, j'ai eu les deux trucs vers du premier coup. Et, oh, ça soit du côté où j'ai tous les taquets déjà activés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film d'horreur ? C'est pas vraiment un film d'horreur, mais la trilogie des Evil Dead. J'ai pris bas, les prix sont bas. Qui, enfin, voilà, qui fait partie pour moi des standards, des films à voir absolument. Qui sont des vrais, vrais films, vrais bons films. On passe vraiment un super moment. Quels sont donc, selon vous, vos gros 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 films d'horreur ? Mais pas les films d'horreur aussi qui vous ont amusé. Dites-moi aussi les films d'horreur qui vous ont fait flipper. Mais genre flipper, genre vous avez eu du mal à dormir. Moi, par exemple, il y a eu l'Event Horizon, le vaisseau de l'angoisse. J'en ai chié pour dormir après ce film-là. Et quand j'étais plus petit, il y a eu ça. Et ça est revenu de Stephen King. Je vous jure que depuis ce jour-là, je ne peux plus prendre de plaisir à regarder un clown. À chaque fois, je repense à ça. Sans jeu de mots. Et à chaque fois qu'il rediffuse ce film, je regarde ce film, mais à chaque fois avec le regard que j'avais pendant que j'étais petit. Donc il me fait toujours aussi peur, ce film. Je vois les lueurs mortes. C'est juste... Ça mérissait les poils de cul, mais c'était d'une force. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos films d'horreur ultra qui font peur. Et il me reste 4 boules. Ce n'est pas terrible. Là, ça devient vraiment dur. Parce que vous voyez les boules, comment elles sont... Eh bien, elles sont dures à viser. Elles sont vraiment dures à viser. Comment je vais faire pour celle-là, moi ? Oh là là. Il me reste 2 boules. Je suis obligé de... Je suis obligé de sacrifier une boule. Tambour. Oh, ça c'est beau. Ça c'est bien travaillé. Ça c'est bien travaillé. Oh, putain. Je vais essayer avec le rebond de celle-là. Oh, dommage. C'était pas loin. Oh, la haine. La boule finale. Non, j'ai pas envie de refaire le niveau. Oh, fait chier. J'aurais dû creuser avant. On va tenter le multiplicateur. Oh, dommage. Bon, bah on va refaire le niveau. Il est vraiment tordu ce niveau. Ah, fait chier. Là, je pense que sur les derniers personnages, je vais faire quand même des ellipses. C'est parce que je me rappelle que les derniers niveaux, il y en a, il faut les recommencer je sais pas combien de fois. Donc je vais pas me faire avoir ce coup-ci. Je vais essayer d'éliminer un maximum de taquets bleus. Surtout ceux qui sont vers le bas pour justement sortir les taquets rouges. Oh, vas-y, j'ai failli avoir une boule supplémentaire. Pour sortir les taquets rouges de leur torpeur. On va faire ça pendant qu'il y a beaucoup de taquets à l'écran. Je pense que c'est la meilleure stratégie à faire. Ouais, c'est bien. Oh, oui, oui, c'est bien, c'est bien. Monte-la. Allez, j'ai presque 25 000 points là pour la boule supplémentaire. Non, je vais pas les avoir. V'là ce qui me manque. Bon, c'est pas grave. Nouvelle boule, c'est déjà ça. On va défaire les deux. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. 3, 3, ouais. On va creuser par là. Merde. Oh non, c'est honteux. Merde. Merde. Ouf. Ouh, il est beau celui-là. Oh, celui-là, il est beau. Il faut que je fasse, je vais faire une sortie DVD et je vais l'offrir à Xavier. Je vais la dédicasser pour Xavier. C'est magnifique. Ou je sais pas, je vais faire un best-of des coups les plus chanceux. Juste parce que ça le fait rager. Celui-là, je peux l'avoir. Ah, dommage. C'est pas grave. Je vais l'avoir là. C'est short, hein. 5 billes, 4... Ça va, ils sont un peu moins cachés que tout à l'heure. Donc... Ah, dommage. Quoique lui... Ah, pfff, la vache. Ouais. Bon, 3 billes, c'est bon, ça devrait le faire. C'est bon. J'ai eu du mal un peu sur ce niveau. Allez, 10 000 points, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fil d'horreur qui m'a marqué ? Bon, après, il y a les classiques, la nuit des morts vivants, tout ça. Mais je suis pas très zombie à la base. Mais ça reste du classique, quoi. On va essayer de l'enfoncer vers là-bas. Tiens, bah, Poussin, Poussin, Poussin. Toi, qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce qui t'as fait peur comme fil d'horreur, vraiment, un truc de ouf. Elle réfléchit. C'est vrai que j'ai oublié de parler de Twilight, toi aussi. Il fait très peur. Alors, Mortel Saint-Valentin en 3D, t'es sûr que c'est un film qui fait peur, ça ? D'accord. Bon, bah, elle dit que c'est un mec qui tuait des gens, mais comme c'était en 3D, bah, ça faisait encore plus peur. Bon, voilà, voilà. Vivi, chroniqueuse cinématographique de l'extrême. Allez, attends, je vais l'avoir, celui-là. Ah, dommage, je croyais que ça allait rebondir un peu plus haut, mais non. J'avais même pas fait gaffe que le serpent, il avait des espèces de bumpers. Oh ! Vous avez vu le taquet rouge qui est juste en dessous ? Comment on chope s'il n'y a plus de taquet bleu ? D'accord. Oh, il est beau. Je sais pas du tout comment je vais... Oh là là ! Oh, j'aime pas celui-là, j'aime pas ce niveau. Oh putain, j'ai pas eu l'autre. Ah, boule supplémentaire, c'est beau. Ça, c'est pas mal. On va niquer celui-là. Il y a un bille supplémentaire. Faut viser les multiplicateurs, en fait. Ça fait vraiment partie d'une stratégie stratège. Comment je vais avoir l'autre... Ah si, c'est bon, lui, j'ai mon... Je l'ai dans la trajectoire. J'ai cru que ça allait le toucher. Ah merde, celui-là, il va pas être... Ouf ! Celui-là, il va être tordu. Faut que je fasse le rebond par là. Oh putain ! Ah, c'est bon. Un peu plus bas. Peut-être comme ça. Non ! Oh là là. Oh, j'ai pas eu de boule. Plus bas encore. D'accord, ça c'est fait. Et il me restera la dernière. Qui est assez touchable, je crois. Ouais, il est assez touchable. Je pense. C'est bon. Vous avez vu, ça commence vraiment à devenir... Oh, du mille points, mais c'est pas possible. Ça commence à devenir assez chaud. Oh là là, il fait peur. L'artwork. Qui c'est c'est ? Je suis claquette. Après, je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour vous faire... Faut que je vous fasse un autre jeu qui bouge un peu plus. Parce que si je continue à jouer à Piguel en rentrant du boulot, je vais m'endormir en pleine vidéo. Au bout d'un moment, vous allez m'entendre, vous allez faire... Ah ouais, je vais m'endormir. Je vais m'endormir, je vais m'endormir. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Merde ! Hier, hier... Non, c'est quand que j'ai joué, c'était il y a 3 ou 4 jours. C'était il y a 3 ou 4 jours où j'ai fait les autres niveaux de Piguel. J'étais beaucoup plus en forme, j'avais vraiment de la chance et tout. Là, je fais pas grand-chose. Par contre, je sais pas si parmi vous, il y en a qui jouent... Je sais même pas si on peut comparer ses scores. Pourquoi je compare les scores si on peut faire que je vois ce que ça donne ? Par contre, après, il y a un mode high score et là, on peut comparer ses scores. Ça, j'en suis certain. Mais dans le mode histoire, je sais pas. 4 billes et tout ça. Pas facile. Oh là là, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Oh. Oh la haine ! J'ai eu la malchance. 3 boules. Oh oui. Oh, je l'ai bien joué là, pour avoir une bille supplémentaire. Et nettoyer le terrain. C'est bon. Yes ! Oh, c'est bon. Ça va, j'ai pas eu trop de difficultés. Même s'il me reste que 2 billes, c'est pas mal. Ah, 50 000 points, c'est de jamais. Putain, il voulait pas rentrer. C'est pas fameux. Allez, le dernier niveau de l'épouvante à boules. Et je vais aller me coucher. Oh putain, je sais pas si je vais réussir tout de suite. Faut que j'aie le verre. Oh, il est pas passé la haine. Merde, je vais avoir aucun verre. Ah, j'ai hâte. Bon, bah là, il va passer en tout cas. Mais non ! Oh, non. Oh, la haine. J'ai fait tout ça pour ça. Ça aurait été pas mal avec le verre, justement. Bon, bah là, je vais l'avoir. Non, maintenant, il faut qu'il y ait sur la gauche. Parce que s'il reste sur la droite, il va rien faire. Il va retomber au même endroit où il n'y a plus de taquet. Ouais, super. Ouais, trop bien. Ouais, ce pouvoir, il est vraiment à double tranchant. Oh putain, il est pas resté dedans. Alors, comment je vais faire ça ? Est-ce que je le fais... Ah, on va dire comme ça. C'est bon, là, je vais avoir les billes, au moins. Billes supplémentaires. Parfait. Ah oui, oui. Oh, même peut-être la... Ah oui, même peut-être... Ah oui, billes supplémentaires à 75 000 points ! Oh, ça va avoir. Celui-là, il est beau. T'as 80 000 points, elle m'a apporté la bille. La boule. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais planifier, mais c'est magnifique. Plus le tambour ? Non, dommage. Je gâche mes billes, mais bon, il me reste 3 billes. Ah, dommage. Bon. Eh ben, la dernière. Bon, c'était un niveau vite torché, je trouve. Quoi que j'ai perdu une fois. Et j'ai fait quand même une mort. Mais c'est honorable. Alors, à 10 000 points. Eh ben, j'ai vraiment, vraiment pas eu de bol sur ce niveau. J'espère que le prochain niveau, je vous présenterai un gameplay un peu plus amusant. Parce que là, c'était vraiment pas terrible. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. Moi, je vais me coucher. Allez, bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada